Et bien, je l'ai appelé trompette arabe pour des raisons théoriques. Au début, je ne l'ai rien appelé. Au début, j'ai demandé un costume sur ma taille. Au début, j'ai demandé quelque chose qui me permet de jouer à Rosanna, qui me permet de jouer les cartes de ton. Après, je me suis dit, on me demandera qu'est-ce que tu joues. Je joue la trompette qui joue la musique arabe. Je joue la trompette qui fait ma musique. Quelquefois, on m'a dit, le mot oriental, je dis oriental, ça ne va pas. Ça va jusqu'à la Chine, jusqu'à le Japon, jusqu'à... Même la Turquie, la Turquie, ce n'est pas la même chose non plus. Il y a des gens qui croient que la musique turque, c'est la musique arabe. Pas tout à fait. Il y a des gens qui croient que la musique byzantine, notre église orthodoxe, arabe, que c'est... Non, ce n'est pas la musique arabe du tout. Byzantin, ce n'est pas la même chose. Byzantin et turc, ça se ressemble beaucoup. Et la trompette ne fait pas les mêmes intervalles, les mêmes cartes de ton. Eh bien, théoriquement, moi j'ai bien étudié la musique arabe. Je sais ce que c'est la musique arabe. C'est la seule musique qui a un quart, trois quarts, un demi et un ton. Pile, exact. Ce n'est pas du tout à peu près. Et quand je me suis dit, je vais appeler ça quelque chose, je n'ai trouvé que la trompette arabe. C'est la trompette arabe. Oui, la trompette arabe joue aussi la gamme naturelle. Elle peut jouer aussi le concerteur de Haydn. Elle peut jouer aussi tout ce qu'on écrit en Occident. Parce que la gamme majeure, c'est un des makam de la musique arabe. Et un jour, on va faire une séance sur les makam pour expliquer ce que c'est les makam. Le mode majeur est un makam qui s'appelle ajam. Makam ajam dans la musique arabe. Et bien, c'est la seule musique qui a un ton, un demi-ton, trois quarts de ton, un quart de ton. C'est la seule. Les autres musiques, ce n'est pas pareil. Et quand on dit un quart, un quart pile, quand on dit trois quarts, ce n'est pas à l'à peu près. Le demi-ton dans la musique naturelle, dans la gamme majeure, n'est pas à l'à peu près. Et c'est exactement le quart du ton. Et bien, un jour, quand j'ai voulu faire cette trompette, j'ai compris ce tuyau qui va d'ici jusqu'à là. Là, il fait une longueur. Il fait une certaine longueur pour donner un ton. S'il est un mètre quatre-vingts à l'à peu près, d'ici jusqu'à là, il fait un do. Si je prends un autre tuyau, c'est-à-dire une autre trompette qui a le tuyau principal plus court, elle va faire ré, donc le tuyau est plus court. J'ai compris que quand on a ajouté le premier piston sur la trompette au 19e siècle, on a fait une déviation ici. Quand on appuie là-dessus, sur le premier piston, il ajoute à peu près 20 centimètres, il monte et il descend un ton. À cette époque, là, quand on a ajouté le premier piston, c'était une révolution musicale, une grande révolution musicale. Il y avait un monsieur qui était en train de composer l'opéra Aïda, M. Verdi, il était en Égypte, et on lui a dit à Paris, il y a une trompette qui a un piston qui fait deux séries de cinq notes ou de six notes. Donc, si je n'appuie pas, si j'appuie là-dessus, donc il y a deux séries de cinq notes, et il a composé la marche d'Aïda, avec un seul piston. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 On joue presque tout le temps, la gamme majeure, la gamme naturelle, on a ajouté un troisième, une déviation beaucoup plus longue pour compléter la gamme chromatique. La gamme chromatique qui fait... Donc on descend comme ça, une gamme chromatique avec les trois pistons. Et moi quand j'ai vu la trompette et j'ai compris comment la trompette travaille, comment font les pistons et pourquoi ils font tout ça et tout ça, j'ai compris. Je dis mais encore un quatrième comme le deuxième. Le deuxième qui a une déviation de 10 cm. Je peux mettre un quatrième ici à l'entrée de la trompette qui fait 5 cm. Et tout ça, les centimètres que j'en parle sont à peu près. Donc un quatrième, lui il va descendre un quart. Au début j'ai fait un qui monte un quart. Après je me suis dit, la musique arabe, le quart descend, ne monte pas. J'ai quand changé mon avis et je l'ai fait descendant. Au début je l'ai mis ascendant. Donc le quatrième qui est là, lui, il va faire une déviation, la moitié du deuxième. Donc un quart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je joue ma gamme chromatique de la gamme majeure, à chaque note j'appuie, le quatrième je descends aussi un quart. Je joue l'autre et j'appuie, je descends un quart. Et donc ça fait des quarts de ton comme ça. Au lieu de gamme chromatique. Je fais. Voilà. Ça, la seule musique qui a besoin de ce quart exact, c'est la musique arabe. Les autres musiques n'ont pas besoin de cette précision, de cette précision, un quart précis. La musique arabe instrumentale n'est pas très développée. C'est la musique vocale qui est très, très, très développée. Et c'est dans la musique vocale que les arabes ont travaillé sur ces macames. Les instruments arabes viennent accompagner très simplement, même enfantinement, la mélodie qu'ils chantent. Le jour, le jour où on commence à développer la musique instrumentale arabe, c'est là, ce jour-là, que les arabes vont savoir quelle est l'utilité de cet instrument. Elle peut jouer la musique arabe dans un respect de tradition qui est très, très précis. Mais il faut avoir le moyen technique de jouer. Si on ne travaille pas beaucoup l'instrument, si on ne développe pas la musique instrumentale chez nous, chez les arabes, on ne peut pas dire qu'on a une musique instrumentale. Aujourd'hui, au Liban, on commence à développer la technique sur le houd, sur le lutte. Il y a de très, très bons joueurs au Liban qui font beaucoup de technique. Je veux bien citer un ami qui s'appelle Charbel Rouhana, qui joue très, très bien. Et encore, Charbel, peut-être les enfants de ces enfants qui vont arriver au niveau de Paganini. Pourquoi pas ? La musique arabe vocale, elle est à ce niveau-là, mais pas la musique instrumentale. Ce jour-là, on comprendra quelle est l'utilité de cette trompette et pourquoi elle est comme ça, pile, exact, l'écart de temps. Et on va comprendre ce jour-là, pourquoi à cette époque, Nassim Malouf, il l'a appelée trompette arabe. C'est tout à fait une raison théorique, une raison technique. Et il n'y a aucune autre raison. Et j'espère d'ici là, toutes les raisons d'aujourd'hui, sociales, politiques, je ne sais pas, disparaîtront. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est un petit peu sensible, pourquoi il l'appelle trompette arabe. Non, on va l'appeler trompette orientale, comme il m'a dit au grand achiquier Maurice Anglais. Il m'a dit, on va l'appeler trompette orientale, sinon ça va faire des problèmes. Mais pas du tout, ce jour-là, il y aura la paix, ce jour-là, il n'y aura pas de problème social, ni ethnique, ni rien du tout. Et on comprendra qu'à l'époque, il savait comment il fallait l'appeler, sans être sensibilisé par aucune idée. Et c'est quelque chose aujourd'hui que me tient vraiment à cœur de le dire. Je l'ai appelée trompette arabe que pour une raison technique, théorique. On peut jouer, quelquefois, pour finir aujourd'hui, une petite mélodie qui s'appelle doulabe. Doulabe, c'est un rond. Un rond. Ce que je viens de jouer tout à l'heure, le mijana, sur un makam bayat. Un jour j'expliquais les makam pour comprendre ce que ça veut dire. Et maintenant, le makam que je vais jouer là-dessus, c'est un siga. C'est un siga. Sous-titrage Société Radio-Canada